Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous une séquence importante de l'analyse financière, c'est l'analyse du compte de produits et de charges, ça veut dire l'état des sortes de gestion. L'apport du plan comptant marocain à l'analyse financière est extrêmement important à travers les indicateurs de résultats par nature d'opérations, le compte de produits et de charges et l'analyse de la formation de résultats, état de formation, état des sortes de gestion. La présentation du compte de produits et de charges répond à une logique intéressante qui distingue l'activité d'exploitation proprement dite puis l'activité financière à l'activité exceptionnelle, à travers ça, à travers les résultats. L'approche analytique du CPC va conduire à reconstruire suivant un schéma prévu, un schéma prévu par le plan comptable marocain, marocain qui avait isolé les sortes caractères de la gestion de l'analyse PPC appeler pour cette raison solde interne de gestion. Cette construction servira de point de départ pour le calcul d'un certain nombre de grandeurs qui ont le fruit de l'établissement de l'état des sortes de gestion ou LESC et par son paieuse le calcul de la capacité d'autofinancement. Maintenant, on va établir quelques enseignements sur le compte de produits et de charges. Le compte de produits et de charges ou du plan comptable marocain est présenté en lice et permet de dégager différents niveaux de résultats qui traduisent les conséquences des opérations d'exploitation de l'entreprise, de sa politique de financement, de ses opérations non courantes et de l'impôt sur le sujet. Ainsi, le compte de produits et charges fait apparaître les résultats intermédiaux suivants. Il y a site « Résultats d'exploitation » est égale à « produits et chargesminaires » pouvant être égale à « produits et charges actuées ont historiques ». Par ailleurs, la somme de résultats d'exploitation et de résultats financiers permet de dégager un résultat courant pour qu'ils constituent en fait la marge issue de l'activité normale de l'entreprise. A l'instar du Béran, le compte de produits et de chargement suivant le taux de l'exercice précédent, comme vous le savez, dans la première année. Maintenant, on va établir la leçon proprement dite, c'est l'état des sortes de gestion. Si le CPSC permet de déterminer le niveau de rentabilité, d'exploitation, financier courant ou non courant, l'état permet de visualiser à travers les sortes de gestion comment l'entreprise a généré son bénéfice et sa capacité d'autofinancement. On va établir maintenant la signification des différents sortes de gestion. Premièrement, il y a la marge brute ou commerciale. Marge brute est également de vente de marchandises en l'état, moins achat ou vendu de marchandises. La marge brute ou commerciale est le premier sort d'intermédiaire. Il indique la marge réalisée par une entropie sur sa seule activité de négoce. Il est essentiellement d'ordre comparatif et constitue un indicateur fondamental de la performance d'une entropie commerciale. La marge commerciale ou la marge brute intéresse essentiellement les entropies commerciales ou de négoce. Il s'obtient par la différence. D'une part, les ventes de marchandises en l'état de RRR à accordé, avec les ressources accordées par l'entropie, comme vous le savez, et d'autre part, les achats revendus de marchandises nettes des RRR obtenus sur l'achat. En effet, la marge commerciale constitue la véritable ressource que peut générer une activité de négoce. Par conséquent, elle est vue comme un indicateur fondamental de la performance d'une entropie commerciale. Maintenant, on va établir le deuxième indicateur, c'est la production. La production de l'exé est égale vente de biens et services produits, plus ou moins variation de stock, plus immobilisation produite par l'entropie pour elle-même. La notion de production ne se limite pas comme le chiffre d'affaires à ce que l'entropie a vendu. Il va au-delà et concerne ce qu'il a produit, qui peut être stocké, immobilisé ou vendu. Le solde de production permet de mesurer ou de comparer une productivité et non une ratabilité. La production de l'exé, on peut l'écrire qu'il y a production vendue, plus production stockée, plus production immobilisée. L'intérêt, la production de résultats 3 composant principal, les ventes, la variation de stock de produits en cours et de produits finis, et la production réalisée par l'entropie pour elle-même en vue d'être immobilisée, comme on a vu dans la formule. L'intérêt du concept de production est tout d'abord de fonder une opinion valable sur le niveau d'activité de l'entropie, en particulier quand les encours de fabrication sont importants ou que l'entropie réalise d'être à vous pour elle-même. Ensuite, il permet de rapprocher la production de l'exercice des consommations correspondantes. Notons enfin, c'est un limite de ce concept qui englobe les éléments calculés sur les bases hétérogènes, alors que la production vendue est évaluée en prix de vente. La production stockée et la production immobilisée sont overduées au coût de production. Maintenant, on va calculer le troisième indicateur. On va définir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée s'évaluée par la différence entre la marge brute et la production d'une part, la sommation des deux, et les consommations en provenance du tiers d'autre part. Voilà la formule, la marge brute plus production moins consommation de l'exercice. La consommation en provenance du tiers englobe les autres consommations du bien achat pour les entropies et les achats consommés de matières fournitures et ressources de charge extérieurement consommées pour les entropies ajoutées. Cela veut dire que la valeur ajoutée exprime la richesse créée par l'entreprise. Elle représente l'apport de l'entreprise à l'économie, c'est-à-dire la contribution de ces dernières à la formation du produit intérieur brut, principal richesse ou pied. La valeur ajoutée est une sorte qui va renseigner sur le décret d'intégration de l'entreprise. La valeur ajoutée sert à renumérer le personnel, les salaires, les charges, l'état impôt et taxes, les valeurs de fonds, frais financiers, le capital, le bénéfice, renouveler, les investissements, amortissement. Le concept de la valeur ajoutée sera donc préférée au chiffre d'affaires pour apprécier la taille et la contribution de l'entreprise et de son personnel à la geste nationale. Pour l'entreprise industrielle, la valeur ajoutée constitue un indicateur perte de son poids économique et de sa taille. La valeur ajoutée est un indicateur qui permet de mesurer le degré d'intégration des activités de l'entreprise et la geste créée. Contrairement à une idée répandue, la valeur ajoutée ne constitue aucunement un indicateur de rentabilité et l'objectif de maximisation de la valeur ajoutée est tout à fait raisonnable. En effet, des raisons de flexibilité, stratégique et d'efficacité peuvent conduire une entreprise à recourir à la sous-traitance plutôt qu'à intégrer certaines activités. Si la valeur ajoutée est plus faible pour celle d'une entreprise similaire à activités intégrées, il aura l'avantage d'être plus flexible et sans doute plus efficace. Fais attention, c'est l'interprétation. Eden, fais attention. L'excédent brut d'exploitation, à partir de la valeur ajoutée, on va ajouter souvent sur moins impôt état, moins chargeur personnel. L'excédent brut représente le résultat provenant du cycle d'exploitation et constitué à ce titre le premier sort signifiant en termes de rentabilité. L'excédent brut d'exploitation et le sort qui vient après la valeur ajoutée, il représente la marge dégagée par l'exploitation de l'entreprise. Ce sort tire son intérêt de son indépendance de toute politique financière ou fiscale puisqu'il est calculé avant la prise en compte des amortissements et des impôts. L'excédent mesure la rentabilité des seuls d'exploitation d'exploitation, mais aussi la rentabilité des capitaux cruciaux d'exploitation consommée. Si le sort est négatif, il s'agira d'une insuffisant brut d'exploitation. L'excédent constitue donc une bonne mesure de performance industrielle et commerciale de l'entreprise. Maintenant, on va voir le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation figure à la fois dans le code de produits de charge, en liste, et dans l'état des sortes de gestion, que vous le savez, il est assez épicé. Le résultat d'exploitation qui est égal à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation peut être calculé à partir de l'excédent. L'excédent plus autres produits moins autres charges d'exploitation, moins de dotation plus de reprise d'exploitation, est égal à le résultat d'exploitation. Ce solde intègre les éléments négligés par l'excédent plus d'exploitation et pourtant assez proche de l'exploitation, notamment les amortissements et les provisions. Il représente la contribution de l'exploitation au sens complet de tête à l'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Le résultat d'exploitation constitue une bonne mesure des performances industrielles et commerciales de l'entreprise, indépendamment de sa politique de financement et des opérations non courantes. Le résultat d'exploitation peut être amélioré soit en réduisant les charges d'exploitation, soit en augmentant les produits d'exploitation, soit par addition de ces deux mouvements favorables. Le résultat financier est égal à produits financiers moins charges financières. C'est le solde du couloir des produits et charges relatives aux décisions financières de l'entreprise. C'est un résultat qui permet d'apercevoir un peu de l'entreprise quant à sa politique de financement liée à l'activité courante. Le résultat courant est le dernier solde avant la prise en compte des charges et des produits non courants et de l'import sur le résultat. Il expériment l'enrichissement de l'entreprise après prise en compte des coûts de ce financement extérieur. Le résultat courant doit être analysé avec prudence, notamment si les transferts de charges importants sont effectués de l'exploitation dans le non courant. Des entreprises en situation de récession peuvent enregistrer des pertes importantes et considérées comme des éléments non courants pour afficher un résultat positif. Maintenant, on va établir le résultat non courant. Le résultat non courant est le cas de produit non courant ou moins charge non courant. Il est indépendant des soldes précédents et l'usure des opérations réalisées à titre expressionnel pour l'entreprise. Son intérêt est qu'il donne une mesure des opérations non répétitives dans le résultat net de l'exercice. Maintenant, on va discuter des résultats nus. Le résultat courant est le cas de résultat courant plus résultat non courant plus moins, moins impôt. Il donne la mesure de la part des capitaux propres dans le revenu de l'exercice. En effet, ce résultat constitue une rubrique qui figure parmi les éléments des capitaux passifs du bilan. Le résultat net constitue la mesure comptable de l'enrichissement ou de l'approvisionnement de l'entreprise. C'est le résultat qui est soumis à l'ensemble des générales ordinaires qui décident de ses règles d'affectation en fonction des politiques de dévidement et d'autofinancement poursuivées par l'entreprise. Présentation de l'état des sortes de gestion. L'état des sortes de gestion est présenté à travers le tableau qui permet de terminer les états succédés de la formation en mettant en évidence les deux grands sortes intermédiaires qui sont en nombre 4. On a vente de marchandises moins achats au venteur de moins 70 est égale à marge brute en l'état. Production de l'exil est égale à la sommation des trois ventes. Vente de biens et services, variation de stock plus ou moins, plus immobilier à produire par l'entreprise. Consommation de l'exil est égale à achats consommés de matières fournies sur autre charge externe. La différence, la marge brute plus production moins consommation est égale à valeur ajoutée. La valeur ajoutée plus suivante sur moins impôts moins charge d'exploitation est égale à positive, on l'appelle excédent pour l'exploitation, négatif est égale à insuffisant pour l'exploitation. Ce montant soit positif ou négatif, on ajoute autre produit d'exploitation, moins autre charge d'exploitation, plus surprise d'exploitation, moins de dotation d'exploitation, on trouve le résultat d'exploitation. On va calculer le résultat financier, le résultat courant est égale à le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, le résultat non correct est égale à produire non courant, moins charge non courant, moins impôts sur l'étac, on fait le résultat financier, ça veut dire le résultat courant, plus ou moins de résultat courant, plus ou moins, toujours impôts sur le résultat, on obtient le résultat né. Maintenant, on va établir le concept de la capacité de financement. Pour se maintenir ou se développer, l'entreprise doit procéder à des investissements, de renouvellement ou d'expansion, faire face à la dépréciation de ses actifs et à ses risques vivants, assurer le financement de son besoin de financement global. Pour se faire, l'entreprise dispose d'un ensemble de ressources dont l'origine peut être externe, ça veut dire augmentation de capital sur son déficit monté, de financement crédible ou interne, il s'agit essentiellement de la CAF et de l'autofinancement. On a maintenant ressources de l'entreprise, on a interne, externe, on a interne, origine, l'entreprise, nature de ressources et la CAF. Ressources en externe, on a associé prêteur d'État, apport en capital, emprunt, subvention. Fais attention. La capacité de financement n'est pas un sort d'intermédiaire de récession, la CAF représente la part de la valeur ajoutée qui n'a pas été du subissage entier. On pourrait dire aussi si la ressource n'est dégagée par l'activité de l'entreprise, hors élément exceptionnel lié à une cession d'actifs. C'est donc une notion qui va largement au talat de bénéfice de l'exercice. La CAF constitue une ressource intérieure de l'entreprise. La CAF peut avoir trois destinations. Une partie permettant de rembourser le capital des emprunts contractés par l'entreprise. Une partie ira renumérer les actionnaires sur fonds de dividendes. Le SORD constituera une ressource nette laissée à la disposition de l'entreprise pour investir, c'est-à-dire augmenter son point de pointe. Le plan comptable marocain. Le plan comptable marocain définit la CAF comme une ressource de financement générée par l'activité de l'entreprise pendant l'exercice avant l'affectation de l'entreprise. La CAF est calculée de deux façons. La méthode additive ou subtractive. La méthode additive. Le plan comptable marocain propose de calculer la CAF à partir de l'exercice. Le résultat né de l'exercice, qu'il est soit positif, bénéfice ou négatif, perte. On ajoute la dotation de l'exercice autre que c'est relative aux actifs au passé circulant à la trésorerie. Moins reprise sur amortissement sur provision que c'est relative aux actifs et passifs circulant à la trésorerie. Et sur fonction d'investissement, produit de cession, plus produit de cession d'immobilisation, plus valeur nette d'amortissement d'immobilisation, cédé ou retiré de l'exercice. On peut le résumer. Résultat né, plus dotation d'exploitation, plus dotation financière, plus dotation non courant, moins reprise d'exploitation, reprise financière, reprise, moins reprise non courant, moins produit de cession, plus VNA, est égale la CAF, moins distribution est égale l'autofinancement, faire attention d'après le plan comptant marocain. Il y a la méthode subtractive. La méthode subtractive, il peut être calculé à partir de l'excédent, qu'on retrage les charges décryssables et on ajoute les produits encaissables. Les charges encaissables sont constituées par autres charges d'exploitation, charges financées, sauf dotation de l'actif immobilier et financement permanent, charges non courantes, sauf valeur nette d'amortissement d'immobilier et dotation sur l'actif immobilier et financement permanent, moins impôt sur le résultat. On fait la sommation d'ajout à plus, 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 on fait la sommation ici, on peut le trancher. Les produits encaissables, c'est autres produits d'exploitation, plus transfert de charges d'exploitation, plus produits financiers, plus règlement, faire attention. L'autofinancement, c'est simple. L'autofinancement consiste, consiste le supplément monétaire généré par l'entreprise et conservé durant un moment pour assurer le financement de ses activités. On le calcule en retachant la capacité de les dividendes. On trouve l'autofinancement. D'abord, on va faire les retraitements des comptes de produits et des charges. Les principaux types de retraitements concernent les revenus de crédit pas et les failles de personnel. D'autres accueillements peuvent être nécessaires selon la situation telle que ceux relatifs aux charges sous sous 30 ans et sur vos champs d'exploitation. On a CréditBuy. Considérer le financement comme faisant partie du capital économique de l'entreprise, les immobiles inquiets en CréditBuy seront intégrés dans l'actif immobilisé. Les redevances de CréditBuy payées alors déduirent des autres charges externes et vont tirer en dotation d'un remontissement et les charges financières. Fait attention. On va traiter un exemple pour comprendre ça. On a une entreprise acquis en matériel d'induction CréditBuy comme le Psy-N-E-L-F. Sachant que les intérêts sur le Psy-N-E-L et le devance sur le Psy-N-E-L procéder à le traitement. Et le devance plus amortissement intérêts. On a les intérêts qui t'achèrent au Psy-N-E-L, on a le Psy-N-E-L, l'amortissement et la tâche est égale au Psy-N-E-L. Fait attention. Psy-N-E-L-F-L-M-E-L. Psy-N-E-L-F-L-M-E-L, il y a des tâches sur le Psy-N-E-L. Fait attention. Le personnel intermédiaire est une alternative de recrutement. de personnes salariées auxquelles l'entreprise aura ponctuellement le cours pour répondre à une pointe de production. Ce personnel, recruté par la société intérim, est donné ensuite allocation à l'entreprise qui en explique le besoin. Les frais de personnel intermédiaire ont la même nature que celles des frais de personnel. Il est donc souhaitable de déduire ses dépenses et des charges externes et d'ajouter aux charges de personnel. On procède de la même façon pour le personnel détaché ou le personnel. Il est donc souhaitable de déduire ses dépenses et d'ajouter aux charges externes et d'ajouter auxquelles l'entreprise. Il est donc souhaitable de déduire ses dépenses et d'ajouter auxquelles l'entreprise. Il est donc souhaitable de déduire ses dépenses et d'ajouter auxquelles l'entreprise. Il y a une différence. Là, la valeur ajoutée, il y a les charges augmentées, la production et par conséquent, la valeur ajoutée. Mets-y de votre attention, n'hésitez pas à vous poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos.